Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le Samsung Galaxy A8 2018 Pour réaliser ce remplacement vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière d'origine Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage Pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 C'est le kit d'outils spécialement sélectionné par Bricophone pour cette réparation Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et enfin le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par tchat, par téléphone et également par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YOUTUBE C'est une réparation qui n'est pas très compliquée La difficulté est notée 3 sur 5, il faut compter environ 45 minutes pour replacer la caméra arrière sur le A8 2018 Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A8 2018, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone Et vérifiez que votre numéro de modèle correspond bien au numéro SM-A530F Et bien sûr comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone On a commencé par enlever les racks SIM et micro SD A noter que vous avez deux racks SIM Et également un rack SIM qui comprend également un rack pour la micro SD Maintenant on va devoir décoller la vitre arrière pour avoir un accès à la batterie Alors c'est assez simple, c'est toujours la même procédure Pour pouvoir décoller la vitre arrière, il va falloir la chauffer pour la décoller plus facilement La première méthode c'est d'utiliser un coussin chauffant que vous retrouverez en option sur notre site internet Qu'on va placer au micro-ondes et ensuite qu'on applique sur la vitre arrière La deuxième solution c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux On va faire tout le contour du téléphone pour chauffer le contour du téléphone Pour amolir la colle Ensuite on va tout simplement appliquer une ventouse Tirer sur la ventouse et placer un médiator entre le châssis et la vitre arrière Pour créer un point d'insertion Une fois que le point d'insertion a été créé On vient placer un médiator en plastique Pour pouvoir finir de décoller la partie basse de la vitre Donc en fait vous avez des autocollants qui font tout le contour Des adhésifs qui font tout le contour On va faire glisser les médiators sur la partie basse du téléphone Pour libérer toute la largeur en bas du téléphone Pour pouvoir ensuite insérer la carte bricophone On va vous montrer par la suite Afin de faciliter le décollage de la batterie Voilà, là donc on a libéré toute la partie basse On va faire de même On l'a fait à gauche, on va faire de même à droite On va s'arrêter et ensuite on va positionner la carte bricophone Pour finir le décollage de la batterie On l'insère sur la largeur du téléphone Et ensuite on va la relever On va la faire glisser du bas vers le haut Alors on fait attention On va bien s'arrêter en dessous du lecteur d'empreintes digitales Du A8 2018, on va vous mettre un petit trait Pour que vous puissiez voir où est-ce qu'il faut s'arrêter Voilà, on la relève et on s'arrête au niveau de la marque Juste entre la marque et le lecteur d'empreintes digitales tout simplement Car vous avez une nappe qui relie la carte mère au lecteur d'empreintes digitales Et vous avez également l'antenne NFC qui est derrière Maintenant on va décoller la partie haute du téléphone Soit en utilisant la carte bricophone Ou alors les médiators en plastique Et maintenant il ne nous reste plus qu'à déclipser Le lecteur d'empreintes digitales en utilisant le levier Et on va tout simplement enlever la vitre arrière Une fois qu'on a enlevé la vitre arrière On va s'intéresser au bloc antenne NFC Celui-ci est maintenu par 4 vis Donc les 4 vis en fait vont maintenir la partie haute du module antenne Ce sont des antennes qui sont utilisées pour le wifi et le réseau Et qui sont reliées au châssis du téléphone Vous allez voir il y a un petit module antenne qui est sur la partie haute Et pour le déclipser on utilise la pincette Voilà on a plus Voilà on peut maintenant enlever le module antenne Voilà pour le module antenne On va s'intéresser maintenant au bloc au parleur Qui comprend également la nappe NFC Qui est maintenu par 6 vis cruciformes Donc on va retirer les 6 vis cruciformes qui étaient au préalable Entourés en rouge sur le tuto Et qui maintiennent le bloc au parleur Qui est au niveau latéral droit Sur le téléphone Vous allez mieux le voir après Alors c'est un emplacement qui n'est pas courant Et ensuite la nappe NFC Alors on va la décoller légèrement A l'aide du levier en nylon La nappe NFC elle est utilisée pour toutes les communications sans contact Par exemple pour appairer un appareil bluetooth Une fois qu'on a décollé la nappe NFC Il ne nous reste plus qu'à déclipser tout simplement le bloc au parleur avec la pincette On fait levier pour le déclipser Et ensuite on retire le bloc au parleur On s'intéresse maintenant à la carte mère Il va falloir retirer la carte mère Pour avoir un accès à la caméra arrière On va commencer par déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon Et ensuite on va retirer les 4 vis cruciformes Qui maintiennent le cache inférieur du téléphone Donc voilà pour les 4 vis cruciformes Et ensuite on retire Toujours avec la pincette Le cache inférieur Qui vient protéger notamment le connecteur de charge La prise de jack On voit la partie inférieure de la carte Maintenant on va devoir déconnecter la prise de jack On va faire de même pour le connecteur de l'écran AMOLED Et on va retirer les 3 vis qui maintiennent la carte mère Toujours à l'aide du tournevis cruciforme Ce sont 3 vis noires qui maintiennent la carte mère Il ne faut pas les mélanger avec les autres vis Et enfin on va retirer la nappe du bouton volume Et maintenant on peut donc déconnecter et retirer la double caméra avant Alors la caméra arrière elle est tout simplement connectée à l'envers Au dos de la carte mère Donc on va devoir retirer délicatement la carte mère à l'aide de la pincette Pour pouvoir déconnecter ensuite la caméra arrière Alors faites attention quand vous retirez la carte Car il y a toujours le connecteur de charge qui est encastré dans le châssis Sur la partie basse de la carte mère qui vient d'un seul bloc Et maintenant il nous suffit juste de retourner la carte mère Et de tout simplement déconnecter la caméra arrière Alors à noter que si votre lentille est cassée Il vous faudra changer la vitre arrière Il y a une lentille de protection sur la caméra qui est sur la vitre Là c'est vraiment pour changer la caméra Alors il y a un petit peu d'adhésif qui fait le contour de la caméra Vous devriez les récupérer pour le remontage On passe donc au remontage On repositionne notre caméra arrière On va la reconnecter Et ensuite on va bien évidemment repositionner la carte mère sur le châssis du téléphone Faites attention à bien repositionner les nappes par dessus la carte Pour pouvoir les reconnecter par la suite évidemment Et ensuite il nous reste juste à reconnecter toutes les nappes Et on finit bien par la nappe de la batterie Avant cela on va refixer la carte Avec les trois vis noires Que l'on avait enlevées juste avant de retirer la carte mère Et maintenant on peut reconnecter les différentes nappes On commence par la prise de jack qui est en bas à gauche Ensuite l'écran AMOLED On repositionne la caméra avant La double caméra avant Et on finit par la batterie Donc là on a bien reconnecté toutes les nappes Pour s'est bien vérifier ce point là Avant de remettre les différents caches On va commencer par le cache du bas Qui est maintenu par quatre vis cruciformes Je vous le rappelle Donc il vient protéger le connecteur de charge La prise au jack La partie basse de la carte mère Ensuite on repositionne l'antenne NFC Et le module au parleur Qui est refixé avec six vis cruciformes Alors à noter que le A8 Remplace en fait le A5 Sur la version 2018 C'est en fait un petit peu la version 2018 Du A5 Qui existait en version 2016 et 2017 Et qui n'existe pas en version 2018 On a repositionné le bloc O Qui fait office d'antenne Notamment pour le wifi Qui est maintenu par quatre vis Et enfin il nous reste juste à recoller la vitre arrière Pour recoller la vitre arrière On va utiliser la colle B7000 Qui est incluse dans le pack d'outils Et qui contient Qui comprend un applicateur Vous retrouverez également la colle vendue seule Dans la partie outillage du site internet Voilà on a appliqué la colle sur tout le contour du téléphone Et il nous reste juste à repositionner la vitre arrière Pensez bien à reconnecter Bien entendu le lecteur d'empreintes digitales Et ensuite on va repositionner la vitre arrière Sur son emplacement d'origine Et il faudra ensuite mettre le téléphone sous presse Pour que la colle puisse bien faire effet Alors nous on utilise des petites pinces Vous pouvez utiliser un livre par exemple Et on la sécher pendant une demi-heure Pour les surplus de colle Au dessus d'inquiétude Il suffira juste de nettoyer avec un chiffon humide Tout le contour du téléphone Voilà on vérifie que la réparation soit bien ok On va faire un petit récapitulatif Des produits que l'on a utilisé En commençant bien sûr par la caméra arrière D'origine vous la trouverez en vente sur notre site internet Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage N'oubliez pas également Vous retrouverez le kit d'outils Ou le kit de réparation On reste joignable par mail Par chat également par téléphone Et vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Et également à vous abonner à notre chaîne YouTube Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !